Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre à ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité du moment. Ce soir, on parlera santé, politique, société. L'essentiel de l'actualité est commentée, analysée, développée par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité ce soir, je reçois pour vous, chez vous, Alaphé Ouakili, il est journaliste directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Patricia O, il est journaliste directeur général du quotidien Le Matin, présidente du GEPSI. Professeur Kuo-Jéofroy-Julien, politologue qui nous a malheureusement, qui indique avoir eu un empêchement de dernière minute. Docteur Guy Bessongu-Indatien-Sévérin, docteur en droit, directeur de cabinet au ministère de l'économie numérique, avocat, proche du RHDP, le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix. Monsieur Jean Boulin, vous êtes analyste politique, juriste, vous êtes proche, vous, du FPI, le Front populaire ivoirien. Et enfin, docteur Daouda Koulibaly, vous êtes coordonnateur adjoint du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Merci. Tout d'abord, je vous propose de parler santé. L'actualité sanitaire plus que jamais marquée par le coronavirus ou Covid-19. Le nombre de cas de nouveaux coronavirus dans le monde a dépassé les 150 000, dont plus de 5700 décès dans 137 pays et territoires, selon un nouveau bilan publié hier soir. La Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas cette semaine et on apprend, selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, que trois nouveaux cas ont été déclarés. Les autorités sanitaires disent tout mettre en œuvre pour que la maladie soit si conscrite. On en parle dans un instant avec le docteur Daouda Koulibaly, chef du Centre des opérations de lutte contre le coronavirus, chef coordonnateur adjoint du Centre des opérations d'urgence de santé publique. On suit ce sujet, on en parle juste après. La Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de coronavirus. C'est un Ivoirien de 45 ans qui a séjourné en Italie. Il s'est présenté dans un centre de santé dans le district sanitaire d'Ajame-Plateau-Atecoubé, avec une fièvre, une toux et un rhume. L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a confirmé le diagnostic de la maladie à coronavirus. Le ministre de la Santé a lui-même rendu publique cette information. Le malade a été rapidement pris en charge au CHI de Trècheville, au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. Le malade avait préalablement été dépisté négatif à son arrivée à l'aéroport Félix Fouetboigny. Mais considéré comme un cas suspect, il a été suivi à cause de sa provenance d'Italie, un pays à risque. Les premiers contacts, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ces contacts sont confinés. Comment est-ce que je vais faire le circuit depuis l'Italie jusqu'à maintenant, avec les différents vols qu'il a pu prendre pour recevoir les différentes personnes ? Répondant aux inquiétudes des journalistes, le ministre Akaole rassure que cette victime n'a rien à voir avec le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui se dérôlent présentement dans la capitale économique. Concernant le Massa, aucun cas suspect même n'est encore signalé. Tous ceux qui sont venus sont bien identifiés. Nous connaissons parfaitement là où ils logent et l'équipe d'intervention rapide les suit régulièrement sur leur état de santé. Le malade est entièrement pris en charge par l'État au CHU de Trècheville. Les mesures de prévention restent le lavage régulier des mains avec de l'eau javelisée ou du gel désinfectant. – Docteur Daouda Kolibali, en une semaine, la Côte d'Ivoire est passée de 1 cas à 4 aujourd'hui. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter ? – Tout à fait. La Côte d'Ivoire, depuis, en quelques jours, nous sommes passés de 1 à 4 cas. Le premier cas est en cours de gestion. Vous allez remarquer que les 3 autres cas n'ont qu'un lien avec le premier cas. Et c'est cela la source de préoccupation. Cela voudrait dire qu'il y a d'autres chaînes de transmission qu'il faut explorer. – Ce sera quoi, ces chaînes de transmission ? – Les 3 nouveaux cas, pour 2, il s'agit de cas importés. Et pour le dernier cas, qui est une infirmière, il s'agit d'un cas autochtone. Donc cela voudrait dire quoi ? Que ce cas autochtone a été probablement contaminé par une personne extérieure. Donc nous avons deux sources de contact. L'origine de sa contamination et ensuite les cas secondaires qu'elle, elle aurait engendré. – Alors, parlez-nous de façon générale de cette maladie qui a aujourd'hui créé la psychose. Quels sont les symptômes de cette maladie ? – C'est d'abord une maladie émergente. C'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est une nouvelle maladie. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Donc il y a encore beaucoup de zones d'incertitude qu'il faut clarifier. C'est une maladie qui constitue une urgence de santé publique, de portée internationale. C'est même devenu une pandémie. Cela veut dire que seul, on ne peut pas et il faut une réaction internationale coordonnée. C'est une maladie qui est transmise par un virus, qui est de la famille des coronavirus, et qui se transmet surtout et essentiellement par voie respiratoire. C'est à travers les gouttelettes respiratoires qu'on contracte la maladie. Lors de la toux ou d'où, l'éternuement. Donc la personne qui va rentrer en contact, je dis contact étroit, avec quelqu'un qui porte déjà cette maladie, va présenter dans les jours qui suivent, maximum 14 jours, c'est la période d'incubation, fièvre, toux et difficultés respiratoires. Voici essentiellement les signes majeurs de cette maladie. C'est une maladie qui tue à coup sûr celui qui la porte ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de chances de guérison. On n'est pas condamné à mourir lorsqu'on présente cette maladie. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont guérées en Chine, plus de 65% de taux de guérison. Alors on a entendu le ministre Raka Oulé indiquer que le premier patient, notamment, est dans un état clinique rassurant. Est-ce à dire que les malades détectés en Côte d'Ivoire vont finir par guérir ? C'est notre souhait. Pour l'heure, tous les 4 cas ont un état clinique rassurant, satisfaisant. L'évolution clinique est favorable. On espère que dans les jours à venir, on pourra encore les recontrôler et déclarer la guérison. Mais pour l'heure, c'est vraiment satisfaisant. Ils vont tous bien. Mais au-delà d'eux, c'est les contacts qui ont été générés. C'est le contact qui propage la maladie. Donc les 3 nouveaux cas sont source d'inquiétude parce que pour l'un, il s'agit d'un cas autochtone. Pour les deux autres, c'est des cas importés. Donc on sait qu'ils ont contracté la maladie soit en France, soit en Italie. Mais l'infirmier qui a été contaminé ici en Côte d'Ivoire, quelle est la source de contamination ? Il faut retrouver cette personne. Ensuite, quelles sont les personnes qui sont rentrées en contact avec elle ? Donc c'est toute cette filière que nous sommes en train de lucider. Et dans les jours à venir, nous allons pouvoir les suivre régulièrement sur 14 jours. Alors parlons maintenant des mesures prises par l'autorité sanitaire. Pour quelqu'un par exemple qui arrive de France ou d'Italie, bon l'Italie, les frontières sont fermées, mais pour quelqu'un par exemple qui arrive de l'Europe, qui arrive à Abidjan, la seule mesure visible, c'est une caméra thermique qu'on présente à chaque passager, histoire de vérifier la température. Est-ce que cette mesure permet justement de s'assurer que tous ceux qui passent ne sont pas concernés par la maladie ? Parce que quelqu'un peut présenter une fièvre normale et plus tard développer les symptômes du coronavirus. Tout à fait. C'est une mesure qui permet de dépister une partie des cas. C'est une mesure qui ne permet pas de dépister tous les cas. Ça c'est clair. Parce que lorsque vous rentrez chez nous, vous n'êtes pas forcément fébrile. Donc nous allons détecter que les fébriles à l'aéroport. Mais après l'aéroport, nous avons un système qu'on appelle la surveillance épidémiologique. Il faut le détecter soit à la maison, soit à l'hôpital. Donc parmi les trois nouveaux cas, il y en a un qui a été dépisté à l'aéroport. Il était fébrile à la caméra thermique. Il a été isolé, prélèvement fait, revenu positif. Alors il y a un numéro vert également qui a été mis à la disposition de tout le monde. Quand quelqu'un vous appelle sur ce numéro vert, c'est quoi la suite ? Vous prenez la personne en charge depuis son domicile ? Quand quelqu'un nous appelle sur le numéro vert, c'est le 143. Donc les personnes qui sont, on appelle les téléopérateurs, retransmettent l'information à des experts, à des spécialistes. Et qu'eux, rentrent en contact avec le malade. Et en fonction de la situation, ils prennent la décision. S'il y a lieu qu'une équipe se déplace pour aller investiguer à la maison, cela se passe. S'il y a lieu que la personne vienne à l'hôpital et qu'on se rencontre à l'hôpital, donc les études apprécient. Parce qu'il faut indiquer que ce n'est pas le coronavirus seul qui a l'origine de la fièvre et de la toux. Voilà. Donc il faut éviter toutes sortes de paniques. Avant le coronavirus, on faisait la fièvre et la toux. Pendant le corona, on le fera et après on en fera. Donc tout n'est pas lié au coronavirus. Il ne faut pas rester à la maison, ne pas contacter votre médecin et puis malheureusement en souffrir ou en mourir. Alors il y a des mesures d'hygiène également qui ont été annoncées, qui ont été promues, notamment se laver les mains à tout moment. Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur ces mesures ? C'est des mesures très simples. Elles ne coûtent pas cher et elles peuvent nous permettre d'éviter la maladie. Premièrement, se laver les mains avec de l'eau et du savon. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir le mode de transmission, la personne va tousser, va éternuer sur une surface ou dans sa main. Si vous touchez cette surface et que vous portez la main au visage, vous allez vous contaminer. Voilà pourquoi régulièrement on demande de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Première mesure. Deuxième mesure, c'est éviter les contacts étroits avec une personne qui présente les signes évocateurs de la maladie. On ne peut pas développer le Covid si on n'est pas rentré en contact avec un malade. Lors de la toux et de l'éternuement. C'est fondamental. Il y a beaucoup de psychoses, il y a une panique virale. Mais non, il faut rester collé à la science et être rationnel. Si je ne rentre pas en contact avec quelqu'un qui est malade et qui tousse, je ne peux pas faire la maladie. Donc il faut éviter les contacts étroits. Troisièmement, il faut avoir ce que nous appelons l'hygiène de la toux. Tousser régulièrement dans des mouchoirs. Il ne faut pas tousser dans les pommes de la main. Il faut tousser dans un mouchoir, à défaut, dans le pli du coude. Chers confrères, chers invités, vous avez d'autres questions ? Oui, certainement. Moi, je voulais peut-être poser la question. Il y a certains pays qui sont des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Je pense tout à l'heure, en parlant des psychoses, ont commencé certainement à fermer les écoles, les boutiques, les bars. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on va s'acheminer vers cette mesure ? Il y a deux grands groupes de mesures. Il y a ce qu'on appelle les mesures immédiates, lorsque l'alerte nous a été donnée depuis le 31 décembre. Et puis, il y a les mesures exceptionnelles. Les mesures dont vous parlez sont des mesures dites exceptionnelles. Ce sont des mesures qui permettent d'éviter l'extension de l'épidémie. Et ça, c'est des mesures qui sont du ressort de l'autorité politique, de l'autorité sanitaire. Je pense qu'en fonction de la dynamique de transmission de l'épidémie, ces mesures pourront être ajustées. Alors, pour l'instant, la pratique à l'international de fermer les écoles, les commerces, les lieux de rassemblement, n'est pas d'actualité en Côte d'Ivoire ? Pour l'heure, ça n'a pas encore été édicté comme mesure. Mais comme je l'ai indiqué, avec la dynamique de transmission de l'épidémie, des mesures seront prises. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un cas autochtone. Cas autochtone, ça veut dire que le virus maintenant est présent. Et cette personne peut générer d'autres cas secondaires. Cela voudrait dire quoi ? Qu'on n'a plus besoin d'aller en Chine, ou en Italie, ou en France pour se faire contaminer. C'est ça la nuance, entre cas importés et cas autochtones. Quand il s'agit de cas importés, il n'y a pas de souci. C'est des cas qui viennent d'ailleurs. Mais une fois que le virus rentre chez vous, et que cette transmission commence à être active, donc d'un malade abidjanais, on passe à un autre malade abidjanais, donc le virus circule en Côte d'Ivoire, naturellement que des mesures de ce type-là... – Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures maximales de prévention ? Le Rwanda, par exemple, a eu un seul cas de Covid-19. Ils ont fermé les écoles, juste à la suite de l'annonce du seul cas. – Oui, c'est possible. Mais l'autorité appréciera. En fonction de la dynamique que je viens de vous indiquer tout à l'heure, c'est possible que toutes ces mesures dites de social distancing, c'est comme ça que les anglo-saxons disent, on empêche tous les grands rassemblements, on évite, on réduit le flux des populations, et ça permet de canaliser la situation. – Jean Bonnet, vous semblez vouloir réagir. – Oui, d'abord, le responsable en Côte d'Ivoire du suivi de cette maladie nous a dit que c'était une nouvelle maladie. Je ne crois pas, le coronavirus est une ancienne maladie. C'est très bien connu au niveau de la science vétérinaire. C'est vrai qu'il y a une mutation chez l'homme, mais ce n'est pas une nouvelle maladie. Cela dit, on constate malheureusement que les autorités ivoiriennes ne minimisent cette maladie. – Qu'est-ce que vous faites dire ça ? – Parce que je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des mesures prophylactiques qui sont prises. On demande aux gens de laver leurs mains. Voilà, essentiellement c'est ça. – C'est déjà ça ? – Oui, mais je veux dire, il y a déjà de nombreux cas en Côte d'Ivoire. Et ça ne peut augmenter que de façon exponentielle. Parce qu'une personne qui est touchée, c'est un environnement. Personne ne vit en autarcie. Or, aujourd'hui, je suis étonné de constater de constater qu'en pleine pandémie, on ne parle même plus d'une épidémie, d'une pandémie. En Côte d'Ivoire, on organise tranquillement le Mata. Alors que dans tous les pays concernés par cette maladie, où il y a de nombreux cas, il y a eu fermeture des écoles. Vous avez donné l'exemple du Rwanda. Un seul cas… – Donc pour vous, le marché des arts et du spectacle devrait être suspendu ? – On aurait dû interdire cette année cette manifestation. – Annuler plutôt, vous voulez dire. – Annuler cette manifestation, comme toute autre grande manifestation. Je ne sais pas pourquoi les autorités ne prennent pas la pleine mesure de cette maladie, alors que mondialement, ce sont de telles mesures qui sont prises partout autour de nous, en Angola, au Bénin, au Burkina, au Sénégal. Bon, bref. – En Côte d'Ivoire, il y a quand même de grandes cérémonies, de grands événements qui sont reportés. La Première Dame a reporté notamment son dîner gala Children of Africa pour cette année. Alors il y a le FEMUA qui arrive, il y a une polémique qui est d'ailleurs en train de se développer sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de citoyens, on devrait reporter ce grand rassemblement qui voit la présence de la crème de la musique mondiale. Vous êtes de cet avis ? – Je pense que le FEMUA n'y échappera pas en fonction de l'évolution des choses. Mais il faut noter qu'en décembre, il me semble, nous étions déjà ici au début de la crise, lorsque la Chine construisait son grand hôpital et on avait souhaité que nous soyons épargnés par ce virus. Déjà, il y avait une alerte. Des mesures avaient été annoncées ici et on était au courant. Maintenant, la question est de savoir à quel moment il faut-il agir. Le fait trop tôt, très tôt ou trop tard, fallait-il dès décembre fermer les écoles ? Et puis, depuis 3 ou 4 mois, on était dans une situation de non-vie à gérer depuis décembre. Parce que quand le Rwanda le décide il y a une semaine, après un cas, on ne sait pas ce qui a pu se passer depuis 2 mois. Quand le Burkina le décide à partir de demain, quand la France même le décide hier, il y en a qui disent que c'est trop tard. Les mesures étaient déjà prises par l'Italie depuis pratiquement 2 mois. Ça n'a pas empêché ce que l'on a vu. La question est de savoir à quel moment il fallait agir. Depuis décembre, fermer tout, arrêter tout, tout. Les écoles, les hôpitaux, même beaucoup d'autres choses que nous avons faites depuis. Arrêter de rassembler à Yamsoukou en congrès 500 personnes puisqu'on interdit les manifestations de 100 personnes en France. C'est-à-dire, la question est de savoir si on doit écouter Jean Bonnet, s'il est décideur aujourd'hui, à la place du gouvernement, est-ce que depuis le 31 décembre, depuis le 1er janvier, il aurait tout bloqué en Côte d'Ivoire ? Voilà l'enjeu de la préoccupation, peut-être, de son interpellation, qui nous interpelle tous. Est-ce que si on doit le faire à partir de lundi, les gens ne vont pas dire qu'il est trop tard, on devait le faire depuis le 31 décembre ? Voilà la question. – Quelque soit ce qui sera fait, chacun de sa position estimera que la date était bonne. – Trop tard ou trop tard ? Non, mais il n'est jamais trop tard. – Il faut naturellement… – Oui, docteur Guy Vessongui. – …de prendre la bonne mesure au bon moment. Et surtout pas de façon précipitée. Comme cela a été indiqué par la FEE, une décision qui est prématurée peut avoir des conséquences énormes. C'est vrai que le coronavirus entraîne crise sanitaire, mais il faut également noter qu'elle fait planer également le spectre d'une crise économique et financière. – Absolument. – Alors, donc, prendre des mesures draconiennes trop tôt, c'est également stopper la marche de l'économie et qui peut avoir des impacts beaucoup plus importants. D'où l'importance de la justesse de la mesure au moment où il faut la prendre. Ça, c'est un aspect sur lequel il faudrait être assez au regardant. – Et puis, je voulais dire, ce qui est intéressant dans ça, c'est pas une affaire de riches, de pauvres, de gouvernants et gouvernés. Le président de la République, les ministres, les députés, les commerçants, les paysans. On a vu en France des ministres, tout le monde peut avoir la maladie. – Tout le monde est exposé. – Donc, tout le monde est exposé. Même le ministre qui vient dire, même le directeur qui gère les centres de secours, on a vu les médecins, tout le monde est exposé. Donc, personne n'a envie d'être malade. – Cela veut dire qu'il faut suspendre le conseil des ministres. – Voilà, mais c'est ça. – Ça veut dire, dans le prolongement de ce qu'elle a fait indiquer, ça veut dire que même les enterrements, les funérailles, les bâtiments, les mariages, tous ces regroupements, à un moment, finalement, on va vivre dans une peur qui va faire plus de mal que la maladie. Jean Bonnet. – On n'en est pas encore là. On ne demande pas de mettre le pays en quarantaine. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des mesures évidentes à prendre. Et pour moi… – Vous pensez à quelle mesure, quand vous dites une mesure évidente ? – Ne serait-ce qu'interdit les grandes manifestations. Le massa draine en Côte d'Ivoire des ressortissants, des quatre coins du monde. Donc, y compris de l'Italie, de la France, de la Chine et de toute la planète. Alors, je ne comprends pas qu'actuellement, où tous les grands pays ferment leurs frontières, nous, nous ouvrons nos frontières. Quel est le coût économique pour la Côte d'Ivoire qu'on reporte le massa ? Pas grand-chose. Il faut faire un ajustement entre la priorité qu'on accorde au capital humain et qu'on accorde aux questions économiques. – À la fin, vous avez posé une question indirectement. Si vous étiez à la place de l'autorité en ce moment, vous aurez tout fermé depuis décembre ? – Non, je n'aurais pas fermé tout décembre. Je dis que pour le moment, on peut se contenter d'interdire les grandes manifestations, notamment celles comme le massa, qui draine essentiellement des gens de l'extérieur. – Patricia, vous voulez réagir ? – Je pense que sur la question du massa, je peux peut-être rejoindre M. Jean Bonnet, mais je crois que dire que les autorités n'ont pas pris ou ne prennent pas la pleine mesure de cette pandémie, je trouve ça un peu excessif. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a été, nous, journalistes, un peu témoins d'un certain nombre de réunions que le ministère de la Santé organisait, je parle un peu sous le contrôle du docteur, dès que la maladie a été, dès que cette pandémie a été annoncée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réunions pour voir comment est-ce que la Côte d'Ivoire anticipait un certain nombre de choses. Donc ça, il y a eu ces réunions-là. Maintenant, pour le reste, on prendra les mesures qu'on devrait prendre, comme on l'a fait, l'a dit, mais ça ne nous aurait pas évité un certain nombre de choses. Mais au moins, je crois que le gouvernement a quand même pris la conscience qu'il faut en tout cas agir. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut saluer. Il ne faut pas tomber dans la panique et donner le sentiment. Parce que ça aussi, ça a le risque de provoquer autre chose. Parce que ce qu'on veut éviter, il ne faut pas que la panique nous conduise vers cela. Et je pense que ça, ça me paraît extrêmement important. – De fait. – Maintenant aussi, Jean Bonnet peut avoir raison. On ne souhaite pas, dans deux semaines, si on constate qu'il y a eu des cas dans le Massa, pendant le Massa, on souhaite que ce ne soit pas le cas. Mais voyez-vous, quand les gens entraient de France, il faut croire aux précautions ou pas. Quand on lave, on prend la température, et ils sont là pour ceux qui sont au Massa pour une semaine, dix jours. On a le temps de voir l'incubation ou pas sous contrôle du docteur. Ils vont répartir chez eux. Bon, ceux du Massa qui auraient pu apporter ça, on devrait déjà savoir. Peut-être encore deux ou trois jours. Et on n'a pas encore eu vraiment de cas liés au Massa. On souhaite que ce ne soit pas le cas. Et donc, en l'état actuel, peut-être le principe de précaution aurait pu prévaloir. Mais jusqu'à présent, rien n'indique que le médecin du Massa a pu être un élément de propagation de la maladie. Je ne souhaite pas qu'il ait raison, parce que ça fera des malades. Il y a des raisons qu'il ne faut pas avoir. Mais pour l'instant, bon, tout semble aller. Bien entendu, on aurait pu. Comme déjà, il a été décidé de reporter Children of Africa. Pour l'instant, le FEMUA, ça hésite. Mais je pense que les organisateurs n'échapperont pas à un report si la tendance actuelle continue. Parce que là, on est à un mois pratiquement, quatre semaines. On a un mois du FEMUA. Si dans les deux semaines, trois semaines, les choses n'ont pas évolué, je pense qu'ils devront reporter. En précisant que le Massa, jusqu'au dernier moment, il y a eu la volonté de reporter. Mais à ce moment-là, le gouvernement a observé, il a vu que la situation ne paraissait pas aussi alarmante. Il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité. Au dernier moment, trois ou quatre jours, ça a été validé après la prise d'un certain nombre de dispositions. Bon, est-ce trop tard ? Allons-nous le regretter ? Prions que ce ne soit pas le cas. Mais pour l'instant, voici l'état de la situation. Alors, la question de l'école, on entend que certains parents d'élèves, qui ont peur justement de voir leurs enfants contaminés par la maladie, ont décidé de ne pas laisser leurs enfants aller à l'école. Comment vous comprenez cela, docteur Daouda Koulivali ? Oui, mais juste avant, je voulais corriger un peu ce qu'a dit M. Bonnet. Allez-y. C'est une nouvelle maladie. Voilà pourquoi on appelle Covid-19. C'est la famille des virus qui est connue depuis longtemps. Cette maladie, elle est nouvelle. On ne connaît même pas encore toutes ses caractéristiques. Vous voyez, c'est ce qui fait que les mesures qu'on propose, on n'arrive pas à les clarifier. On ne sait pas aujourd'hui quelle est la durée totale, la période d'incubation. On ne sait pas quelle est la période de contagiosité. Donc, c'est une nouvelle maladie. Elle a été baptisée Covid-19. Mais le virus qui est à l'origine, il fait partie d'un grand groupe de familles qu'on appelle coronavirus et qui s'est déjà manifesté en 2002 et qui s'est manifesté aussi en 2012. C'est fondamental comme nuance. Maintenant, ce que vous posez comme question, c'est une question essentielle. Vous savez, le fait que ce cas a été identifié chez une infirmière qui travaille dans une école et qui est rentrée en contact avec des enfants qui peut-être, probablement, l'ont infecté. Cela voudrait dire que le virus... On a été infecté, vous voulez dire ? Non, qui ont infecté la dame. Mais eux, ils étaient déjà infectés. Donc, eux ont infecté la dame. Maintenant, est-ce que c'est la dame seule qu'ils ont infectée ? Probablement pas. Est-ce qu'ils ont d'autres collègues, d'autres camarades ou même dans leur propre famille ? Donc, il y a un risque dans cet environnement-là. Et les investigations sont en train d'être menées depuis que nous avons pu confirmer le cas. Donc, en fonction des résultats de l'investigation, des mesures vont être prises. Il faut rester toujours collé à la démarche et à la rigueur scientifique. Et c'est fondamental. Sinon, vous allez prendre des mesures, souvent inappropriées. Il faut pouvoir justifier vos mesures. Et je pense que, sur la base de ces informations crédibles qui montrent qu'il y a une transmission locale, les mesures qui vont être prises pourront être justifiées. Mais au 31 décembre, on ne pouvait pas s'élever, fermer des écoles, empêcher des ressemblements, alors qu'on n'avait même pas encore un cas importé chez nous. Alors, beaucoup de nos internautes, beaucoup de nos téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux se posent une seule question. Est-ce qu'on finira par savoir qui a contaminé cette dame qui travaille dans l'école ? Ah, c'est notre rôle. Je pense que dans les jours à venir, on pourra le faire. C'est ça, l'investigation épidémiologique. Nous avons déjà commencé une investigation, interrogé cette dame et on va retrouver ce cas index. Mais est-ce que c'est le seul cas ? On va voir s'il y a d'autres cas. D'où il vient ? En fonction de ce qu'on sait sur la maladie. Encore une fois, je retiens toute cette zone d'incertitude. Est-ce qu'il se contamine en France, en Italie ? On le saura. Et on va dire, à partir de ça, il faut prendre telle mesure, interrompre, fermer ou pas. Il y a beaucoup de stéréotypes liés à cette maladie. Vous nous répondrez vrai ou faux. On nous indique que c'est une maladie qui ne peut pas évoluer dans des pays assez chauds comme la Côte d'Ivoire. Vous confirmez ? Faux. La preuve, c'est qu'on a des cas. Absolument. À la fin, vous vouliez poser une question ? Je veux dire qu'effectivement, pour l'école, il faudra voir si... Parce que la dame est malade, mais on ne sait pas qui lui a transmis ça. Donc, il y a vraiment une grande investigation à mener et des mesures très, très, très fortes à prendre autour d'elle pour éventuellement aboutir à des décisions très, très fortes. Jean Bonner, rapidement. Oui, d'accord. Alors, récemment, j'ai appelé un ami dans une ville de l'intérieur pour lui demander s'ils avaient les réactifs qui permettaient donc de détecter... Une maladie dans le corps médical. Un ami, plutôt, dans le corps médical. Il m'a dit non. Donc, je sais que certainement qu'à Bidjan, ils ont des réactifs, mais manifestement, dans toutes nos sous-préfectures, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à Bidjan, il n'y a plus de cache-nez. Il n'y a pratiquement plus de gel... Hydroalcoolique. Hydroalcoolique. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour éviter cette rupture ? Je n'en sais rien. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a une rupture. Face à cette rupture, qu'est-ce qu'on fait ? Ce sont des questions qui sont directement adressées à Dr. Nivali. D'abord, concernant le laboratoire, il s'agit de techniques de biologie moléculaire. Ce ne sont pas tous les laboratoires qui peuvent le faire. Quand l'épidémie a commencé en 2019-31 décembre, il n'y avait que quelques pays en Afrique qui pouvaient le confirmer. En une semaine, la Côte d'Ivoire figurait sur la liste des pays qui pouvaient le faire. Donc, ce ne sont pas tous les pays. Il ne faut pas imaginer que dans une sous-préfecture, on puisse confirmer. Ce n'est pas possible. Chez nous, ici, le centre de référence est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. C'est le seul centre qui a les capacités aujourd'hui de confirmer le Covid. Il faut éviter les questions sur les réseaux sociaux, les tests rapides. Non. Ce ne sont pas des faux positifs. Il faut rester collé à la rigueur scientifique. Premièrement, les cachet-nés, nous, nous en disposons suffisamment pour protéger le personnel de santé. Ça, c'est le rôle du ministère de la Santé. Donc, mettre ces cachet-nés à la disposition des professionnels de la santé pour les protéger. La population, elle, elle va s'approvisionner un peu partout. Mais pour le personnel de santé, en termes d'équipement de protection individuelle, des cachet-nés, des gants, ce n'est pas un problème. Ils en disposent suffisamment. Alors, dernière chose avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les mesures que les citoyens doivent rendre si quelqu'un découvre qu'il a une toux, il a une grippe, il faut tout de suite avoir peur, il faut se rendre à un centre de santé ? Oui, ça, c'est une très bonne question. On a vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux là-dessus. Est-ce qu'il doit aller dans un centre de santé ? Est-ce qu'il doit rester à la maison ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Nous, nous avons proposé que lorsque vous présentez les signes évocateurs de cette maladie, il ne faut pas rester à la maison. Il faut aller dans le centre de santé le plus proche, mais avant d'y aller, il faut respecter les mêmes mesures de prévention, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou alors mettre un masque. Pourquoi ? Parce que dans certains pays, on a dit, appelez le 15. Une semaine après, le 15 était submergé, inondé de coups de fil. Les malades sont restés 6 heures, 8 heures, sans interlocuteur. Ils font quoi ? Quand vous proposez une telle solution, pardon, une telle proposition, il faut faire en sorte de répondre à la préoccupation des malades. En 30-15 minutes, il faut être chez lui. Vous ne pouvez pas. Deuxièmement, certains ont dit consulter un médecin. Mais on n'a pas de médecins de ville chez nous. Chacun n'a pas un téléphone pour un médecin. Et puis, en plus, comme je l'ai dit, toutes ces infections respiratoires aiguës ne sont pas liées au coronavirus. Vous faites comment ? Vous demandez à toutes ces personnes qui présentent une difficulté respiratoire de rester à la maison ? Mais comment elle va faire ? Et si quelque chose arrive, qui est responsable ? Premier contact, centre de santé. Il prend ses précautions, il se protège, il ne se contamine pas et lui, rentre en contact avec nous. Avec l'agent de santé, nous, on arrive mieux à gérer. Et jusqu'à présent, tous les cas qui soient dans les centres de santé, nous sommes rentrés en contact avec le médecin et on a pu gérer la situation. Merci infiniment, docteur Daouda Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le chef, le coordonnateur adjoint du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Avec vous, on a parlé des mesures sanitaires prises par l'autorité en vue de s'y conscrire le Covid-19, donc qui est de la famille du coronavirus, tel que vous l'indiquiez tout à l'heure. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, nous parlons politique. Dans l'actualité politique cette semaine, l'opposition a décidé de se retirer des travaux sur la révision constitutionnelle lancée à l'initiative du président de la République. Les partis sont toutefois divisés sur la position à adopter quant à leur participation à l'élection présidentielle d'octobre à prochain. On suit ce reportage et on en parle juste après. Conférence de presse ce mercredi matin du secrétaire général du Front Populaire ivoirien, Assoie Hadou, tendance Laurent Gbabeau. Cette rencontre avec la presse tenue au siège du parti était une réponse au discours à la nation du président Ouattara devant les parlementaires le 5 mars dernier. Le chef de l'État avait en effet déclaré ne pas être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Pour Assoie Hadou, entouré de partis invités dans le PDCI, cette annonce est un non-événement. Cette décision est un non-événement. M. Ouattara a décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Il ne revient pas au chef de l'État de transmettre le pouvoir à une jeune génération parce que nous ne sommes pas dans un État monarchique. Cette décision a parti juridiquement aux électeurs ivoiriens. Le conférencier estime par ailleurs que le renoncement du président n'était pas un choix pour celui-ci, mais bien le résultat de la pression de l'ensemble des forces démocratiques d'opposition du pays. Assoie Hadou se prononce également sur le processus d'obtention des nouvelles cartes nationales d'identité, dont il estime que l'acquisition aurait dû se faire à titre gracieux. Le Front populaire ivoirien est en ce moment convaincu que l'opération de production des cartes nationales d'identité biométrique en cours ne peut être achevée avant la tenue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien demande instamment à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, d'envahir tous les centres d'enrôlement afin d'obtenir les cartes nationales d'identité pendant que nous nous battons ensemble pour obtenir sa gratuité. Au final, cette conférence de presse aura été l'occasion pour le secrétaire général du FPI Tendance Gbagbo de banaliser la décision de non-participation du président Alassane Ouattara à la présidentielle de cette année, mais aussi de peindre un bilan sombre des neuf ans de pouvoir de celui-ci. Alors chers invités, qu'est-ce que cela peut changer le fait que l'opposition décide de se retirer, l'opposition parlementaire décide de se retirer des travaux de modification de la Constitution ? A la fin. Je pense que les travaux vont se poursuivre. De la même manière, l'opposition est absente du bureau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas réussi à bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale jusqu'à présent. Ça signifie aussi que le débat du boycott ou du non-boycott à une élection devrait à nouveau se poser, alors que ça se profile à nouveau pour 2020, devrait à nouveau se poser aux acteurs politiques parce qu'il est évident que si l'Assemblée nationale n'avait pas été... L'élection n'avait pas été boycottée par un grand groupe de l'opposition en son temps, la majorité actuelle dont dispose le RHDP n'aurait pas été une réalité. Puisque le PNC est sorti, les députés proches de Guillaume Soro sont sortis, il est évident que cette majorité de l'époque qui s'est éclatée. S'il y avait un bon nombre de députés FPI à côté d'Afinguesan, les données auraient changé et le RHDP aurait été obligé de négocier sa réforme ou du moins dans l'incapacité de le faire ou encore à défaut d'aller en référendum. Donc ça interpelle. Pour l'instant, il n'y aura pas d'effet parce que le jeu va se poursuivre la procédure va se poursuivre à l'Assemblée nationale. Mais si l'opposition avait, même si elle n'était pas majoritaire en termes de majorité des deux tiers, qu'elle avait une minorité, que le RHDP avait juste une minorité de la moitié plus un, la réforme n'aurait pas pu se faire. – Êtes-vous en train de dire que l'opposition paye aujourd'hui sa politique de la chaise vide à une certaine époque ? – Oui, c'est une partie de l'opposition où l'ensemble de l'opposition paye cela parce qu'il y a eu deux élections législatives quand même qui ont été boycottées en 2011 et en 2016. C'est quand même trop, hein ? Je pense qu'ils auraient pu la seconde fois mettre de l'eau dans leur vin et puis aujourd'hui les données auraient été différentes. – Patricia ? – Non, moi, pour répondre à la question que vous posez, je dirais que non, ça n'aurait rien changé du tout parce que, de mon point de vue, l'opposition qui se retire, non, ça n'aurait rien changé. Moi, j'ai un problème. Je le disais ici tantôt sur ce plateau, je pense qu'on a un problème ici en Côte d'Ivoire. C'est quoi ? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses ? Si nous sommes en démocratie et qu'on considère que c'est la loi du nombre, je ne comprends pas toute cette agitation. Il y a une certaine cacophonie même au niveau de l'opposition qu'on ne comprend pas. Moi, je suis ouvert le jeudi dernier à une conférence de presse de l'opposition au PDCI où il y a un certain Henri Niava qui dit « Tiens, discours ! » Boris Kakoudi-Cahuyé et le professeur Alain Écra qui tiennent un autre discours enfin, on ne sait pas concrètement qu'est-ce que l'opposition elle veut. Il y a pas de convergence de points de vue au sein de l'opposition ? Moi, je me dis quand même qu'on ne peut pas organiser une conférence de presse où on connaît les différents animateurs et puis c'est livré à un tel spectacle devant des journalistes. Mais c'est totalement honteux. Moi, je pense que c'est quand même assez grave. Donc pourquoi l'opposition à la fois le disait « Écoute, l'opposition va payer les frais en tout cas de son absence parce que qu'est-ce que vous voulez ? » Et je pense que cette opposition n'a pas encore tiré les leçons de l'histoire restante de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a un diplomate qui nous le disait il y a quelques temps « La politique de la chaise vide n'a jamais payé » et le président Wattra lui-même le disait « Si vous passez tout votre temps à boycotter les élections, l'opposition se comporte comme si on était en crise. Les gens ont oublié qu'on ne sort pas des marques aussi. Il faut, je ne sais pas si les gens sont dans un certain fantasme mais il faut sortir de là. Donc de mon point de vue je pense que ça ne changera rien du tout. Si nous sommes en démocratie il faut appliquer la loi de la démocratie et je crois que chacun doit pouvoir donc s'accommoder à cela. – Jean Bonin ? – Oui, merci. D'abord je voudrais faire une mise au point. le secrétaire général du FPI s'appelle Issa Kassangaré et il ne s'appelle pas Asso Hadou ce n'est pas parce qu'on porte les attributs du FPI qu'on représente le FPI. Vous voyez bien que les attributs du PDCI se retrouvent dans le logo du RHDP et pourtant ils ne représentent pas le PDCI. Donc c'est dire que le président du FPI s'appelle Pascal Afinguesan et donc il y a effectivement une dissidence au sein du FPI et Asso Hadou et Consor représentent cette dissidence-là. Voilà. Alors maintenant pour ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe actuellement le FPI ne va pas boycotter la présidentielle de 2020. Et d'ailleurs je pense que le PDCI ne boycottera pas. – Afinguesan sera candidat ? – Afinguesan est candidat à la candidature. Mais chez nous ce n'est pas un peu attention que le candidat donc sera démocratiquement élu. On n'a pas les pratiques du RHDP. Et donc pour le moment Afinguesan est candidat à la candidature et on espère que si Bagbo Laurent d'ici la sortie Bagbo Laurent porterait donc les couleurs du FPI – Au détriment de la génération Afi ? – Pardon ? – Au détriment de l'autre génération Afi ? – Non, ce n'est pas au détriment. C'est une décision souveraine donc du FPI. Le président Pascal Afinguesan l'a dit. Si Laurent Guabo est en Côte d'Ivoire et que les conditions juridiques lui permettent donc de représenter le FPI, il est notre meilleure chance de gagner l'élection. S'il n'est pas là, Afinguesan sera candidat. – Vous parliez de dissidence, on pensait que la dissidence était derrière nous. – Pardon ? – Vous parliez tout à l'heure de dissidence évoquant Asso Haddou, on pensait que la dissidence était derrière. Vu qu'il y a un rapprochement éventuel qui est évoqué depuis quelques semaines. – Il y a des négociations qui se font, qui sont en cours actuellement. Donc Asso Haddou, Afinguesan se rencontrent régulièrement et donc les choses avancent plutôt bien. On espère que d'ici fin avril au plus tard, on aura une meilleure lisibilité sur la date d'organisation donc du Congrès unitaire. – Docteur Guilé-Songuier. – Oui, je voudrais naturellement faire une analyse fondant, fondant sur le retrait de l'opposition parlementaire des débats relatifs à la révision de la Constitution. Il faut d'abord bien le comprendre et l'expliquer mieux. Alors l'opposition parlementaire se fonde sur une analyse que je n'épouse pas et une analyse résultant d'une interprétation de la Constitution. Naturellement, considère que le règlement du Congrès n'aurait pas été adopté et donc transmis au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur sa régularité à la Constitution. Interrogeons donc les dispositions constitutionnelles pour comprendre mieux. l'article 98 de la Constitution dispose que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès à la demande du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale est le président du Congrès et le président du Sénat en est le vice-président. et la ligne A2 de l'article 98 dispose également que le bureau de l'Assemblée nationale est le bureau du Sénat. Le bureau du Congrès. Du Congrès, autant pour moi. Donc cet article 98 de la Constitution, comme vous le voyez si bien, donne déjà la composition du Congrès. donc membres de l'Assemblée nationale, députés et sénateurs qui forment le Congrès et en donnent la structuration ou la structure. Et l'article suivant, l'article 99 précise en son alinéa 1 que chaque chambre du Parlement établit son règlement. Je reprends. Chaque chambre du Parlement établit son Congrès, son règlement. Alors, vous comprendrez que le Congrès, ce n'est pas une chambre du Parlement. Le Congrès, c'est le Parlement et non une chambre du Parlement. Vous comprendrez que c'est l'Assemblée nationale à son règlement, le Sénat à son règlement et ces deux règlements ont été adoptés pour l'Assemblée nationale en juin 2017 et donc déférés au contrôle du juge constitutionnel qui en a validé au regard de sa conformité à la Constitution. Il n'y a donc pas au regard de la Constitution une obligation d'établir un règlement du Congrès et naturellement de le déférer au juge constitutionnel qui devra se prononcer sur sa régularité ou sa conformité à la Constitution. Il est important de voir les questions de fond. Vous comprendrez que ça, c'est une analyse qui ne vaut pas et qui ne tient pas. L'Assemblée a son règlement et le Sénat a son règlement. Quand j'ai pris l'article 98, à ta dessin, l'article 98 entre dans la composition et la structure du Congrès et en précisant en son art de la ligne A2 que le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale, naturellement, le règlement de l'Assemblée nationale va conduire les travaux. Tout à fait. Et vous comprendrez également que celui qui préside le Congrès au thème de la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il préside le Congrès, le bureau de l'Assemblée en est le bureau du Congrès et naturellement, le règlement de l'Assemblée va notamment... – Mais ce n'est pas la seule équivation de l'article. – Ça, c'était un premier point mais important. Je vais revenir sur le second. Alors, vous avez ce point notamment qui a cristallisé beaucoup les débats et qui naturellement a précipité l'arrêt des travaux. Mais vous avez aussi d'autres aspects. – C'est ça. – Mais c'est la question de fonds. Je vais d'abord parler de la question de procédure. Qu'est-ce qu'il fait qu'on peut faire échec au niveau de la procédure de la révision de la Constitution ? – Donc vous êtes en train de dire que le processus de révision respecte entièrement la loi fondamentale prévue à cet effet. – Oui, ça je viens de donner naturellement les articles 98 et 99 pour montrer mon désaccord avec l'analyse de l'opposition sur le règlement résumé du Congrès qui devait être déféré à la censure du juge constitutionnel. – Mais l'article 177 de la Constitution, vous le savez très bien, établit la procédure de révision constitutionnelle. Alors donc, à ce niveau, vous avez la première étape qu'on appelle la prise en considération. c'est ce vote qui a eu lieu au Congrès dernièrement, ce n'est pas le texte qui a été adopté. Alors la prise en considération dans le processus de révision de la Constitution, c'est simplement demander l'assentiment des parlementaires s'ils sont d'accord ou non avec l'initiative de réviser la Constitution, sachant bien que cette initiative peut être d'origine parlementaire ou d'origine présidentielle. On parlera donc de projet ou de proposition et en l'espèce, il s'agit donc d'un projet de révision. À ce stade, l'intérêt juridique c'est que au niveau de la prise en considération, le Parlement peut faire avorter l'initiative de la révision constitutionnelle, peut faire échec à cette initiative de réviser la Constitution. Donc là, on n'est pas encore dans le fond, mais dans la procédure et dans la prise en considération de cette initiative de réviser ou pas la Constitution. Les parlementaires doivent approuver ou désapprouver dans le cadre de la première étape qui consiste en la prise en considération. Alors donc, ce qui est en train de se suivre en ce moment, c'est d'abord l'examen par les différentes commissions de l'Assemblée et du Sénat en prelude au Congrès qui aura lieu donc lundi qui va maintenant plancher sur le texte. La seconde étape, c'est donc l'examen du texte lui-même. On passe au fond du texte. Donc vous voyez que nous n'étions même pas à ce stade lorsque l'opposition a décidé de ne plus participer. C'est en cela que je voulais situer les choses dans son contexte. Jean-Bonnet, vous voulez... Ils ont évoqué d'autres arguments. Ils sont allés au-delà des questions de procédure et de fonds dans l'idée que l'ampleur des révisions, l'ampleur des points à modifier est telle que selon eux, il fallait un référendum. Alors... Et plus de deux, ils ont indiqué que leur opposition sur certaines propositions de révision, notamment concernant la vice-présidence. Donc il y a des questions de procédure, des questions de fonds, mais aussi des choix politiques et ils ont donné toutes les raisons de leur étrait après avoir parti sur les premières étapes et au vote qui ont naturellement été majoritaires en faveur de la procédure. Alors justement pour l'opposition, la voie référendaire serait plus légitime que la voie utilisée... Sur la question de fonds, vous savez que l'article 77 que j'évoque encore donne notamment, dit que simplement la révision constitutionnelle se fait par voie référendaire. Toutefois, la dernière suivante, le président de la République peut décider, voilà, si le président de la République décide de le soumettre par la voie parlementaire et en donne notamment les modalités dans ce cas. Lorsque c'est la voie référendaire, il n'y a aucun problème, mais lorsqu'il s'agit de la voie parlementaire et là, l'adoption se fait à une majorité qualifiée des deux tiers pour montrer naturellement que cette voie une fois qu'elle est usutée ou utilisée, puisse notamment avoir une majorité qualifiée qui va être conférée au texte de révision constitutionnelle une forme de légitimité. Alors la prise en considération, elle, c'est la majorité absolue. Alors, si nous devons aller sur la question de fonds, voyons, dans un droit constitutionnel, ce n'est pas le nombre d'articles qui devra être modifié ou révisé, qui crée la question de substance de la constitution à laquelle on toucherait. La modification peut ne pas être substantielle. On va rentrer dans le fond des modifications principales, l'article 55, l'article 90 et les articles 143 et suivants. Ce n'est pas la substance de la constitution qui est touchée. Quand vous prenez simplement, je vous donne un exemple, au niveau simplement de l'article 143 et suivant qui concerne notamment le réajustement intervenu au niveau de la Cour suprême. Alors, donc, la Cour suprême et la Cour des comptes étaient les ordres de juridiction. Et nous avons, et dans la Cour suprême, nous avions le Conseil d'État et la Cour des cassations dans la nouvelle constitution du 8 novembre 2016. Or, à la pratique, vous vous rendrez compte que c'est ce qui est déjà dit par la Constitution, que l'ordre administratif, la plus haute juridiction de l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. Et la plus haute, l'ordre juridictionnel judiciaire, et donc la plus haute de juridiction, c'est la Cour des cassations. Alors, donc, à ce niveau, vous avez deux ordres juridictionnels qui sont coiffés par un coup suprême qui, en réalité, n'a qu'un rôle de tribunal de conflit, de trancher les conflits entre deux ordres juridictionnels. Vous voyez que ce n'est pas le fond, mais c'est l'esprit de la Constitution de 8 novembre 2016. Alors, quand on enlève simplement le thème « coup suprême », naturellement, tous les articles, ce qu'on appelle notamment les modifications matérielles conséquentes ou subséquentes, qui vont toucher plusieurs articles, vont naturellement s'en trouver affectés. Vous voyez qu'on n'est plus dans le fond, dans la substance, mais dans le nombre. Et ce nombre n'est pas la substance. On peut donner aussi plusieurs exemples à cet effet pour comprendre. C'est pour dire simplement, ce n'est pas parce que vous avez 10 articles, 20 articles, 30 articles qui sont modifiés. Et là, j'ai pris, on peut également prendre un autre exemple qui concerne les articles 109 et 110 de la Constitution. Et l'article 109 de la Constitution qui prévoyait que les projets et propositions de loi sont déposées en même temps devant les deux chambres. et naturellement, précisant également l'article suivant, 110, pour dire que chacune des projets et propositions de loi sont examinés successivement. Nous avions une interprétation de simultanéité dans l'examen des différents textes qui n'est pas conforme à la pratique ni à l'article 110 également de la Constitution qui prévoit clairement que les projets et propositions de loi sont révisés, et sont examinés successivement par les deux chambres. D'où d'ailleurs l'intérêt de la navette parlementaire. C'est un examen successif. Alors, lorsqu'on corrige cette maladresse rédactionnelle qui a dû échapper au comité d'experts de l'époque, on ne touche pas à la substance. Mais nous sommes dans une correction formelle ou matérielle. Alors, vous pourrez développer tout à l'heure, Jean Brunin veut réagir. Ok. Alors, je pense que ce n'est pas tant une question d'ordre juridique que d'une question d'éthique politique. Voilà. La constitution, je ne voulais pas trop me prononcer dessus parce que le FPI ne se sent pas concerné vraiment par cette constitution. La mesure où le président Afinguesa s'est abstenu pour la simple raison que en 2016, nous avons appelé à boycotter cette constitution. Donc, on ne peut pas manifester pour son métier alors qu'on a boycotté cette constitution. Donc, c'est une question de logique. De constance. Voilà. Une question de constance. Voilà. Donc, on ne se sent pas vraiment concerné par tout ce... Vous avez appelé... Vous avez boycotté. Oui, nous avons... Vous n'avez pas appelé à voter non. Oui. Donc, quelle a été la position exacte ? Nous avons boycotté. Vous avez boycotté. Oui. Ça veut dire que vous réjettiez. Donc, vous avez fait du boycott sur la constitution. Oui. Et puis, deux mois après, vous êtes allé aux élections législatives. Oui. Vous n'avez pas fait campagne pour voter non. Si... Non, non. Vous avez boycotté. Nous avons boycotté, oui. Parce que c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est cohérent ? Vous n'auriez pas pu faire campagne pour voter non ? Vous ne pensez pas que deux mois après, vous alliez aux législatives en espérant gagner. Vous ne pouviez pas espérer faire... Réjeter cette constitution par le peuple en faisant campagne pour le non ? On estimait, rappelez-vous à l'époque, le président Afinguesan avait voulu... Entre le boycotté le non. Le président Pascal Afinguesan avait voulu faire un sitting devant l'Assemblée nationale pour empêcher que les députés aillent débattre de la loi constitutionnelle à cette époque-là. Et ce sitting avait été interdit. Donc, nous estimions que d'abord, il n'y avait pas lieu de proposer une nouvelle constitution. Parce qu'en droit constitutionnel, une nouvelle constitution survient lorsqu'il y a une rupture dans les institutions. Ou alors, la constitution ne prévoit pas qu'on la renouvelle. La constitution prévoit qu'on la modifie, qu'on la révise. Et la constitution de 2000 contenait les dispositions de sa révision. Toutes les modifications qui ont été faites en 2016, on pourrait très bien les faire dans le cadre d'une révision telle que prévue par la constitution de 2000. On a préféré dire une nouvelle constitution, une nouvelle république. Consciemment, ça n'a pas de sens. Consciemment, ça n'a pas de sens. La constitution, on la modifie. On a modifié quoi ? L'article confligienne, c'était l'article 55. Et cet article 55, c'est ce que les accords de Marcoussi demandaient que cet article 50 à l'époque soit donc rédigé. Et l'accord de Marcoussi avait même prévu le texte de cet article-là. Et donc, c'est de ça qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas de mettre en place une nouvelle disposition. Il y a eu de nouvelles dispositions. Oui, bien sûr qu'il y a eu des nouvelles dispositions. Mais si on reste dans l'esprit de l'accord de Marcoussi qui avait donc proposé même une écriture du texte, il n'y avait pas lieu de partir sur la logique d'une nouvelle constitution. D'autant que cette constitution-là, telle qu'elle a été soumise aux députés qui ont eu à l'examiner en quelques heures, est l'émanation du président de la République et non pas du peuple. Il n'y a pas eu de constituante. Rien du tout. Il a désigné 10 experts qui ont fait la constitution telle qu'ils la voulaient. Bon, bref. Quatre ans après, il se rend compte que cette constitution contient de nombreuses dispositions qu'il faut changer. L'opposition dit, OK, on l'a voté, ensuite on est parti au référendum, pourquoi on n'en ferait pas de même ? C'est cette logique-là. Mais bon, nous on ne voudrait pas rentrer dedans parce que comme on a dit, cette constitution nous-mêmes nous la trouvons, on trouve que c'est un recul démocratique. Alors que dans l'ancienne constitution on limitait le mandat, on l'a supprimé. Alors que dans l'ancienne constitution le chef de l'État ne pouvait pas être président des partis politiques. On limitait l'âge ? Oui. Vous avez parlé de mandat. L'âge, l'âge. L'âge plutôt. Le chef de l'État ne pouvait pas être président des partis politiques. Là maintenant, le chef de l'État peut être aussi président des partis politiques. Donc c'est un recul démocratique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose un vice-président nommé par le président de la République. Mais c'est contraire aux dispositions du protocole de la CDAO sur la bonne gouvernance et la démocratie qui dit que toute accession au pouvoir doit se faire de manière démocratique suite à des élections. – Ce n'est pas contraire. – Alors, d'autant qu'il est en train de se faire – Je voulais juste parler de terminer, Jean Bonhomme. – Et pourtant, il accède au pouvoir. – Oui, c'est vrai que l'objet du débat d'aujourd'hui, l'élaboration de la nouvelle constitution… – Pour être président de la République, il est élu à l'origine. Il est dans la posture dans laquelle était le président de l'Assemblée nationale pour succéder au président de la République à l'époque. – Oui, mais le président s'est venu à assurer l'intérim. – Le président Bédié a assuré un intérim. – Bon, ça dépend à partir de 2010, n'est-ce pas ? À partir de 2010, sinon, en 1993, le président Bédié n'a pas assuré l'intérim de trois mois. – Il a acheté le mandat. – Il a terminé le mandat. – Oui. – C'est en 1993, à l'assuré du président de la République. – Oui, c'est vrai. – Effectivement, la réforme est intervenue en 2010. Non, en 2000. C'est en 2000 que le président de l'Assemblée nationale est devenu un simple intérimaire pour 70, 90 jours. – Tout pas moi, c'est ça. – Oui. – Voilà. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et puis, dans d'autres pays, il termine le mandat. Donc, ce n'est pas un recul totalement démocratique. – Si on s'est contre la lettre de l'esprit de la... – Oui, il termine le mandat. Et il y a des cas, il y a des cas d'incompatibilité, on l'a vu, je crois, aux États-Unis, un grand pays démocratique où un vice-président élu au suffrage universel indisponible, n'est-ce pas, qui a été remplacé par un sénateur qui n'a pas été élu au suffrage universel, qui a été vice-président. Et ce sénateur a fini par devenir président des États-Unis. Donc, il y a des cas comme ça qui arrivent, qui peuvent arriver. Il a terminé le mandat. – Oui, j'avais voulu juste faire quelques... – C'est une réplication, c'est prévu. – Merci, merci à l'affaire. Merci, Jean-Marie. – Oui, 30 secondes. – Oui, 30 secondes. – Bon, c'est vrai, comme je l'ai indiqué, le débat d'aujourd'hui ne se porte pas, ne se porte pas du moins sur l'élaboration de la Constitution. Mais je voudrais tout de même faire une rectification de taille. La Constitution, donc, du 8 novembre 2016 est une nouvelle Constitution. Elle devrait être une nouvelle Constitution, une non-constitution révisée. Pourquoi ? Vous avez simplement les trois pouvoirs dans l'État qui ont été touchés. Vous parliez tout à l'heure de la substance des textes. Au niveau de l'exécutif, vous avez eu, notamment, l'institution d'un poste de vice-président. Au niveau de l'exécutif. Au niveau du Parlement, vous avez eu un Parlement bicaméral et non monocaméral. Fondamentalement, ça change. Alors, au niveau du pouvoir judiciaire, vous avez également un ordre judiciaire dualiste. Oui, d'accord. Ce qui n'était pas le cas. Un ordre judiciaire unifié. Vous avez le Conseil d'État, la Cour de cassation qui procède notamment à un ordre judiciaire dualiste. Oui. Alors, donc, fondamentalement, vous changez. Et l'autre point également, vous l'avez dit que la rupture, le choix, le pouvoir constituant, c'est quoi ? C'est le peuple. C'est le référendum. Quand vous passez au référendum, c'est le peuple. On parle de pouvoir constituant originel. Ce n'est pas le pouvoir constituant dérivé qui est l'Assemblée nationale qui a adopté cette nouvelle constitution. J'ai juste un rectificatif pour dire que cette constitution n'est pas la constitution de 2000. Merci. C'est une constitution qui permet de rentrer dans une troisième république fondamentalement. Mais, Jean Bonin, 10 secondes. Je ne sais pas, je ne vais pas réciter mon cours des droits constitutionnels. Il parle d'un pouvoir dérivé ou d'un pouvoir constituant originaire. Mais, une modification constitutionnelle n'induit pas le fait qu'on modifie un ou deux articles ou qu'on change les dispositions, je dirais, de la séparation des pouvoirs. Dans nulle constitution, ça n'existe. La constitution de 2000 contenait dans ces dispositions les dispositions qui permettaient donc de modifier cette constitution. C'est la révision. Dès l'instant, dès l'instant, c'est la révision. Mais ça ne peut pas être une nouvelle constitution. La procédure d'élaboration d'une nouvelle constitution n'est pas que vous voulez-vous passer d'une république à une autre ? Comment voulez-vous passer d'une nouvelle république à une nouvelle république alors qu'il n'y a pas de rupture de l'ordre institutionnel ? Je ne connais pas de pays. Il ne faut pas se méprendre sur le passage d'une république à une autre. Alors, on vous a bien compris, monsieur le juriste. On vous a bien entendu, sauf que nous devons passer à d'autres sujets. Mais avant, je vous propose d'aller à la pub et on se retrouve juste après. Retour sur le plateau de MCI 360 pour aborder de nouvelles questions, notamment ses réactions suite à la décision du président Alassane Ouattara de ne pas se présenter pour briller un nouveau mandat présidentiel. Je vous propose de suivre les réactions de Guillaume-Kic-Bafori-Soro et Simone Gbagbo et on en fait les commentaires juste après. Mes chers compatriotes, en décidant de réunir le Parlement en congrès, le président de la Côte d'Ivoire a posé le premier acte incontestablement biaisé d'une réforme de notre Constitution. Je salue, une fois n'est pas coutume, la décision de se conformer enfin aux dispositions de notre loi fondamentale qui lui interdisent formellement de briguer un troisième mandat. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. La malice politique qui vise à capitaliser cette non-candidature ne doit pas faire diversion. Renoncer à violer la Constitution, excuser du peu est la moindre des choses. Cela n'en rend pas moins condamnable le dessin présidentiel totalement assumé de transférer le pouvoir à un successeur choisi. Appelons les choses par leur nom. C'est le scénario d'une véritable forfaiture qui se met en place. Le pouvoir appartient au peuple. C'est indéniable. Ce n'est ni un héritage ni un lègue. Il ne se transfère pas. Cette décision-là, c'est une décision très importante. C'est une décision très courageuse de sa part. Mais pour la nation ivoirienne, c'est une décision sanitaire. c'est une décision qui va contribuer à consolider la démocratie en Côte d'Ivoire. À consolider le respect de nos textes fondamentaux en Côte d'Ivoire. Et à consolider la paix de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, de la même manière que je l'ai salué Mishalassane Ouattara et je l'ai remercié d'avoir pris l'ordonnance d'amnité que nous a rendu la liberté en août de 2018. de cette même manière aujourd'hui, je lui adresse mes félicitations et je lui adresse mes remerciements pour cette décision forte qu'il vient de prendre. Voilà, nous venons d'entendre deux réactions d'acteurs politiques de la Côte d'Ivoire qui se prononcent sur la décision du président de la République de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. D'un côté, on entend Guillaume Soro qui estime que c'est un non-événement. De l'autre, nous entendons Simone Babou indiquer que c'est une décision salutaire pour laquelle elle félicite le chef de l'État. Commentaire, réaction ? Oui, je constate déjà qu'il y a deux positions distinctes au regard de l'analyse faite à la décision du président de la République. Mais je voudrais faire observer que même dans notre Afrique, même lorsque les textes qu'on s'en est limite, vous empêchent d'être candidat, on voit que la pratique malheureuse de la plupart de certains présidents c'est de changer les constitutions pour se conférer un autre mandat. Je dis bien même qu'à la question de fait. Alors, lorsque vous avez un homme politique qui décide de ne pas briguer un troisième mandat, ce qu'on appelle tous des mandats de trop, et de se limiter à deux mandats, cela est salutaire. je voudrais aller plus loin parce qu'aujourd'hui on ne voit pas beaucoup la portée de la décision du président Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. Mais pour moi, cela constitue un précédent dans cette Afrique, comme je l'ai indiqué, et ce précédent pourrait être source de coutumes constitutionnelles. Cela veut dire en clair que les pratiques ultérieures pourront avoir un précédent de référence. Ce précédent de référence voudrait dire que même si les textes vous limitent ou si les textes ne vous limitent pas le nombre de mandats, alors la pratique ou la sagesse politique commande que les hommes politiques puissent se limiter à deux mandats d'exercice du pouvoir présidentiel. Et cela est très important. Dans certains États, le nombre de mandats n'était pas limité. Mais la sagesse des hommes politiques commandait ou amenait ou conduisait à se limiter à deux mandats après l'exercice. Cela facilite certes la rotation ou l'alternance, on parle notamment des générations et ce qui est nécessaire, mais en même temps, cela permet au peuple lui-même de comprendre qu'il y a une limitation qui doit avoir lui aussi dans l'esprit. Il n'y a pas que les hommes politiques. Il y a parfois des hommes politiques poussés par le peuple lui-même afin de briguer un troisième mandat. Pour moi, c'est salutaire, c'est important et ça va être également un précédent important pour les présidents ultérieurs ou à venir. Et pour moi, uniquement pour cela, c'est soux de stabilité parce que vous savez très bien que l'instabilité chronique de nos États africains est beaucoup l'une des résultantes des modifications constitutionnelles pour conférer au président des exercices des troisièmes mandats ou naturellement pour faire des textes en vigueur, des interprétations abusives les amenant à rester au pouvoir. Donc, c'est une décision importante et emprunte de sagesse et à la fois source de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Jean Bounin, Guillaume Soro, Simone Bocbo, comment vous réagissez-vous ? Oui, d'abord, je voudrais dire que le président Ouattara s'inscrit dans la lignée d'un certain nombre de chefs d'État africains qui ont fait leurs deux mandats et qui ont cédé le pouvoir. C'est ce que va faire notamment le président du Niger très prochainement qui a dit qu'il ne briguerait pas un autre mandat. Vous, membre de l'opposition, vous vous attendiez à ce que le président Ouattara se représente ? Nous, notre position est que la constitution de 2016 ne lui permettait pas de faire deux mandats supplémentaires étant entendu qu'il avait été élu sous l'empire de la constitution de 2015 et donc il n'était pas concerné par cette constitution. En tout état de cause, nous saluons cette décision parce qu'elle met tout le monde à l'aise. L'économie d'un débat ? Oui, d'un débat politique et juridique parce qu'il aurait mis le conseil constitutionnel en difficulté. Le conseil constitutionnel aurait été amené à faire des acrobaties juridiques pour valider sa candidature comme le conseil constitutionnel l'a fait en 2015 en validant la candidature de M. Ouattara sous le préteste non juridique qu'il était candidat par dérivation. C'est une notion qui n'existe pas en droit mais qui a été inventée par le conseil constitutionnel. Oui, il a emploié ce thème-là, absolument. Vous pouvez regarder dans la décision. Pas dérivation. C'est une notion physique ou mathématique mais qui dépend de son... Ils ont expliqué. C'est quoi expliquer ? Ils ont expliqué. Non, ce qu'il a dit, c'est que comme la dérivation, comme il a été autorisé en 2010 à être candidat, alors... Non, ce n'est pas exactement comme ça, c'est qu'il a été dit. Ce n'est pas le juridique que vous avez dit. C'est pas le juridique. C'est le juridique. C'est le juridique. Comme il a été autorisé en 2010, alors il peut être candidat en 2016. Non, c'est parce que le conseil a dit. Écoutez, je vous résume la décision du conseil constitutionnel. C'est une simplification qui n'est pas... Vous avez eu la décision si terrible. Mais qui n'est pas pertinent. Oui, mais c'est pertinent parce que c'est ça, la réalité. Non. Bon, ce n'est pas comme je disais... C'est ce qu'il a dit. Oui. En 2010, le président Alassane Wattin n'a pas été un candidat exceptionnel. Ben, si. Non. Ben, écoutez... Car, malgré... Ça apparaît dans la décision du conseil constitutionnel de 2000, il est autorisé à titre exceptionnel et non pour les élections de 2000. Non, le conseil constitutionnel a dit en 2010 qu'il n'a pas été un candidat à titre exceptionnel et a argumenté pour dire s'il avait été un candidat et à titre exceptionnel, il n'aurait pas fourni des documents qu'un candidat régulier doit fournir. Et ainsi, il a fourni tel, tel, tel document. Par conséquent, il ne fut pas un candidat exceptionnel. De deux, de deux, il a été un candidat régulier. De trois, le peuple de Côte d'Ivoire lui a manifesté une adhésion. Et de quatre, etc. Vu tous ces éléments, eux, ils estiment qu'il remplit les conditions et qu'il peut à nouveau être candidat. Donc, il y a eu un argumentaire. Non, non, non. Il y a eu un argumentaire politique. Il n'a pas été exempté de fournir l'idée sur tous les candidats. C'est un argumentaire politique. En 2010, est-ce que le Conseil constitutionnel a donné les résultats de l'élection présidentielle ? Non. Le Conseil constitutionnel a dit nous faisons comment ça s'appelle ? Nous, nous, je ne sais pas, j'essaie de retrouver exactement le thème qui est la chose. qui avait déjà donné une décision quelques mois avant déclarant M. Gbagbo donc vainqueur de la présidentielle et plus tard venu dire nous nous faisons siens, je crois, la décision de l'Union africaine qui reconnaît M. Ouattara comme vainqueur de l'élection présidentielle. Voyez-vous, le Conseil constitutionnel de M. Yandré d'ailleurs, en 2010, M. Yandré lui-même n'a pas fait le débat. Je vais vous poser la question. Alors, vous allez chacun en ce qui vous concerne avoir la parole. Jean Bonin, vous aviez commencé, je vous accorde 30 secondes pour terminer. Merci. Et donc, en 2010, la constitution est claire. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès l'instant où le Conseil constitutionnel a déclaré M. Gbagbo vainqueur, il n'y peut pas revenir sur sa décision. Voilà ce que voulait dire la constitution. Bon, en 2015, certains candidats ont fait, donc ont saisi le Conseil constitutionnel pour dire que M. Ouattara ne pouvait pas être candidat puisque en 2010, il avait été candidat à titre exceptionnel. Le Conseil constitutionnel a pris une décision politique, pas une décision juridique. Qu'est-ce que vous pouvez dire ça ? En 2010 comme en 2010 ? Non, non, pas en 2010. Non, comme en 2010 peut-être. Allez, allez, allez. Alors, j'en veux dire vous. En 2015, le Conseil constitutionnel a donné des résultats. Moi, je pense que c'est une polémique utile. – Oui, bien sûr, on peut faire l'économie de cette polémique. – Si la candidature du Président Ouattara en 2015 est politique, est-ce qu'elle ne l'était pas déjà en 2010 ? – Non, oui, c'est un accord politique. – C'est un accord politique qui a permis qu'il soit candidat. – Non, il se trouve que le professeur, le professeur Yaoundri, n'est pas venu dire. C'est ça la malice. Le diable est dans les détails. – C'est ça. – Le professeur Yaoundri n'est pas contenté de dire comme le président Laurent Ouattara a pris une décision, le président Rassan Ouattara est candidat. Non, il a demandé des pièces. À la limite, il a déchiré la décision du président Laurent Ouattara pour exiger des pièces au président Ouattara. – C'était pas utile. – C'était pas utile. Pourquoi l'a-t-il fait ? Ça veut donc dire que pour lui, le président Ouattara était candidat sur la base de la Constitution et non à titre exceptionnel. Alors, le Conseil constitutionnel en 2015, ayant vu la manœuvre et la malice, s'est saisie de cela. – Non, non, non. – Ah oui, il faut réécrire les choses. – C'est votre interprétation. – Alors, M. Jean Bonnet, c'est l'effet. – 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 Non, non, moi, je voulais revenir à la question qui a été posée. Je pense que pour qu'on puisse avancer dans le débat, ça me paraît extrêmement important. Et je pense que M. Jean Bonnet, à quelques heures ou quelques jours, a fait un poste pour saluer la décision du président Rassan Ouattara qui, donc, a décidé de ne pas se présenter à un troisième mandat. – Je pense qu'il faut saluer un peu en Côte d'Ivoire ce type de réaction. Et je voulais l'en remercier. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est extrêmement important. J'ai écouté Simone Gbagbo, j'ai écouté Guillaume Soro. Mais ce n'est pas parce qu'on est homme politique ou qu'on soit de l'opposition qu'on n'apprécie pas une décision. Je pense que le président Ouattara, le docteur Djibé-Songhi, le disait tantôt, nous voyons en Afrique des chefs d'État où la Constitution qui est écrite clairement noir sur blanc, qu'écoutez, il faut faire deux mandats, ils font trois, ils font quatre, ils font cinq. Ça existe. Le président Alassan Ouattara en décidant de ne pas faire un troisième mandat, rien ne l'obligeait. Après une telle décision, il aurait pu continuer. Donc je pense que quand un président de la République prend une telle décision, il faut d'abord la saluer, quitte à ce qu'après on fasse les commentaires qu'on pourra faire. Je voulais vraiment saluer la décision de Mme Simone Gbagbo, donc saluer le président Alassan Ouattara. Moi je rentre en tout cas dans cette ligne-là. Et je pense que le président Ouattara, en prenant cette décision, démontre qu'il est un démocrate. Et on pourra peut-être nous dire tout ce qu'on voudra, mais je crois que c'est quand même assez important pour l'Afrique dont nous rêvons tous. Et je pense que ça c'est vraiment à saluer et je voulais vraiment la remercier. – D'accord. – Merci. – Alors le président Alassan Ouattara a rénoncé à briguer un nouveau mandat. C'est l'actuel Premier ministre, l'un de ses plus fidèles collaborateurs, Amadou Gonkoulibaly, qui a été désigné comme son successeur. Je vous propose de suivre ce sujet. – Bravo, bravo, bravo ! – Désignation du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly comme candidat à la présidentielle de 2020 du RHDP. C'était hier jeudi, au Sofitel Abidjan Hôtel-Ivoire, lors d'une réunion extraordinaire du bureau politique et présidée par le président Alassan Ouattara. Le candidat désigné à la quasi-unanimité par les hauts cadres du parti a fait part de son émotion et s'est réjoui du choix porté sur sa personne. Amadou Gonkoulibaly a promis de continuer l'œuvre du président Ouattara. – Le message que j'ai pour tous les cadres du RHDP, le message que j'ai pour l'équipe, c'est-à-dire, c'est le président, ce que nous devons, c'est une victoire sans âge. Le temps est important, et le temps est très riche. – Dans l'unité, dans l'union, dans la cohésion, serons-nous les autres. Oui, chacun d'entre nous a des qualités et des défauts. Puis Dieu fait en sorte que nous décidions de mettre ensemble toutes nos qualités pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, à côté du président de la République, puisse continuer donc danser. – Cette réunion a été aussi l'occasion pour le président Alassane Ouattara de donner des éclaircissements sur la réforme constitutionnelle qui fait débat actuellement. – Il n'y a pas de piège. Il y a des gens parce que dans leur mode de fonctionnement, ils ne sont pas très honnêtes et ils ne font pas les choses dans l'intérêt de l'État. Ils pensent que tout le monde est comme ça. – Alors, moi, je veux vous rassurer, je vous ai dit toute la vérité sur cette réforme. Je souhaite en partant laisser une constitution qui tient compte de la pratique que nous avons eue depuis trois ans, les forces, les faiblesses, les adaptations nécessaires pour qu'elles puissent durer des années et des années. Et je vous fais confiance pour qu'il en soit ainsi. – À 61 ans, Amadou Gonkoulibaly a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara, dont il est l'un des proches et dont il a la confiance. Premier ministre depuis 2017, il avait été secrétaire général de la présidence de la République. Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre de l'agriculture, il a été formé en France. Comme son mentor, il maîtrise bien les circuits financiers internationaux. – Au lendemain de ce conseil politique du RHDP qui a vu la désignation de Amadou Gonkoulibaly comme le successeur du président Ouattara, Jean Bonin, vous avez fait une déclaration, un poste sur les réseaux sociaux pour indiquer que vous êtes admiratif de la préparation de la succession du président Ouattara. Pour vous nous expliquer ? – Oui, j'ai félicité le président Ouattara d'avoir respecté la constitution qui ne lui permettait pas de faire d'autres mandats. Mais tu aurais pu quand même le faire, mais il ne l'a pas fait et je l'ai félicité pour cela. Bon, je ne suis pas du RHDP, mais je regrette parce qu'en tant que démocrate, qu'on n'ait pas procédé à un choix populaire du candidat. La preuve, quand on a écouté M. Mabrit Ouakeus, on a compris qu'il y avait quelques ressentiments. On a constaté également que M. Amontano Marcel n'était pas là. On l'a vu quelques jours, enfin hier, à Boisflé. Bon, bref, on se rend compte que finalement, le PDCI avait peut-être raison de ne pas rester dans le RHDP parce que M. Ouattara avait dit le candidat, ce sera le meilleur d'entre nous. Mais le meilleur d'entre nous suppose qu'on aille à une compétition. Or là, il n'y a pas eu de compétition, il y a eu quelqu'un qui a été adoubé et les autres en ont pris acte. Je regrette cela et c'est ce que je peux dire. Docteur Guébé-Songuie ? Alors, je voudrais simplement dire que sur deux aspects, d'abord, chaque parti politique s'organise comme il le conçoit. Je ne pense pas qu'il y ait des leçons politiques pour un parti déchiré ou déchiqueté à un autre parti qui est uni. Alors, donc sur cet aspect, je voudrais d'abord dire que le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, qui a eu la préférence à la fois du président de la République et de l'ensemble des cadres du RADP, des membres du comité politique, du conseil politique, résulte notamment d'une loyauté. Loyauté, constance et ce sont des vertus importantes en politique. Cela a été dit tout à l'heure dans l'élément que nous avons entendu. Il a fait toute sa carrière professionnelle, ne l'oublions pas, depuis que le Premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara, était en 92 Premier ministre, nous avions déjà dans son sillage Amadou Gonkoulibaly dans le monde professionnel. Et en 94, lorsque le RADP a été créé, nous avons encore vu Amadou Gon comme dans le sillage politique cette fois-ci. Donc sa vie professionnelle et sa vie politique a été faite, construite dans le sillage du programme de la République. Et naturellement, il connaît bien ses méthodes, il connaît bien également l'homme et naturellement, il a beaucoup, beaucoup appris auprès de lui. S'agissant notamment de cette désignation par le conseil politique, j'avoue que je n'ai pas entendu de voix discordante. Alors, en politique, il faut avoir le courage de ses idées. Lorsqu'on n'a eu pas le courage de vos idées, alors naturellement, vous ne pouvez comprendre qu'à vous-même. Et lors de ce conseil politique, nous l'avons tous été là-bas, nous l'avons suivi pour d'autres, il n'y a pas eu de voix discordante. Et ça, c'est un aspect qu'il faut noter. Alors, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le RADP, là où les autres partis sont divisés aux peines à s'organiser, le RADP est en train de construire sa machine politique pour l'élection d'octobre 2020 et cavaler seul quasiment devant. Et là aussi, pour être moi-même un élu, j'ai pu vous dire que lorsque vous prenez tardivement pour des élections, ne soyez pas surpris de perdre parce qu'une élection, elle se construit. L'élection, Sarkozy le disait, présidentielle notamment, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Lorsque vous avez rassemblé déjà votre famille politique, vous pouvez être fort pour rassembler également le reste du peuple autour de votre image. Il a vraiment le temps de faire ou de ne pas faire son image politique. Cela est d'autant plus important et naturellement constituer un avantage concurrentiel là où les autres peinent à s'organiser. Voilà fait. Oui, il faut dire qu'il y en a qui doutaient encore après la décision du président Ayam Sokro. Il y a une autre étape qui a été franchie. C'est une haie qui se ferme mais il y a eu une nouvelle qui s'ouvre. Le président Laurent Gbagbo a parlé de la guerre des héritiers d'Oufo Boigny qui lui a été profitable et lui, il est devenu un successeur du président Félix Oufo Boigny. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que cela succéder au président Alassane Ouattara parce que le président Oufo Boigny, ça fait quand même 27 ans. donc vous voyez que depuis 27 ans, la scène politique se partage entre quatre acteurs. Il y a eu Père Sonam Gai, il y a eu ensuite le président Gbagbo, non, le président Bédier, il y a eu le président Bédier d'abord, ensuite Gai, le président Gbagbo et puis le président Ouattara qui, on peut le dire, est le dernier des héritiers d'Oufo Boigny au pouvoir avec la tentation de retour d'anciens successeurs ou d'anciens héritiers d'Oufo Boigny au pouvoir. Lui, il tourne la page, il la ferme et son homme, c'est Amadougon. Oui, on peut faire de la perspective, on peut se dire que peut-être le président Bédier a eu raison d'être dehors mais on aurait pu se dire aussi que si le président Bédier et le PDCI d'Aoukro ou le PDCI originel avaient été dans ce RHDP peut-être les choses auraient été différentes. Mabry n'aurait pas été seul dans sa posture ou bien le ministre à Montano dans sa réserve n'aurait pas été seul et l'envergure du président Bédier aurait fait peut-être changer les choses. Maintenant, relativement aux observations aussi de Jean Bonnet, il faut noter qu'en 2015, le président Ouattara n'a pas été choisi différemment totalement. C'est d'abord le président Bédier qui décrète qu'il sera candidat unique au mépris de son parti. On a vu tous les débats avec KKB et puis il n'y avait pas d'autres candidatures mais il n'y en a pas eu là. Il n'y en a pas eu déclaré. Non, il n'y en a pas eu des déclarés. Est-ce qu'à l'époque Bédier les avait ouvertes ? D'ailleurs, il y en avait eu des déclarés. Il a recusé KKB, il a recusé Bani, il a recusé ici à Marat. C'est des pratiques peut-être RHDP ou doufouettiste ou déritier doufou-boyi. Bédier a commencé et peut-être le président Ouattra continue cela. C'est dommage. Non, non, je pense que la décision ou plutôt le choix qui a été fait sur le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, je pense que nous étions ce jour tous à l'hôtel Ivoire. Nous avons entendu, il n'y a pas eu, comme le disait le docteur Dubessonghi, il n'y a pas eu de voix discordante. Excusez-moi, j'ai la parole. La réalité. Je pense qu'il n'y a pas de voix et de son discordant. Monsieur Mabry, et puis, à supposer même qu'il est, monsieur Mabry, il dit ce qu'il est dit, mais je pense que aussi le mot de désignation d'un candidat dans un parti, il y a aussi le consensus. Donc je pense que ça, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et personne ne peut faire la leçon aujourd'hui à un parti politique pour dire, écoutez, nous, on vous impose ceci, c'est comme voici, comment est-ce qu'il faut choisir votre candidat ? Non. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on voit ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas si ce qui se passe au RHDP est plus mauvais que ce qu'on voit ailleurs, mais je pense que, écoutez, le RHDP a décidé donc de porter son choix sur le premier ministre Amadougon Kouibali, quitte à ce que, à la convention de juin-juillet, il soit certainement déclaré, enfin, il soit adoubé, mais le choix qui a été fait est un choix qui n'a été contesté par aucun, ni le ministre Montano, ni le ministre Mabry Koutouakus n'a fait une déclaration pour dire, écoutez, moi je conteste cela, je ne suis pas d'accord. Personne n'a dit cela. Donc je pense que... Vous voyez, le président Mabry, le ministre Mabry, est lui-même leader d'un parti. Vous voyez, quand l'UDPCI se réunit... Un parti qui s'est fondu dans le RHDP. Vous savez que l'UDPCI... Le problème, c'est qu'on ne sait pas que l'UDPCI... L'UDPCI, c'est un parti selon les autorités. Ils ont fait un congrès pour adhérer au RHDP. Il y a d'autres qui ne voulaient pas. C'est cela. C'est une minorité, sans doute, la majorité a accepté d'adhérer. Mais la minorité n'est pas sortie. Mabry est un courant aujourd'hui minoritaire au RHDP. De la même manière que sa minorité a accepté que la majorité intègre le RHDP, je pense que c'est un démocrate. Il doit dire, oui, ma posture est là, je suis minoritaire, mais je reste dans le RHDP. Il n'y a pas de crise. Il lui-même, il dirige un parti où il n'y a pas 100%. De toute façon... Il a dirigé un parti où il n'y a pas unanimité. Donc pourquoi vous voulez m'abriquer d'être candidat du RHDP, mais rien n'empêche de m'abriquer d'être candidat de l'UDPCI puisque l'UDPCI existe. C'est tellement l'UDPCI. Ça n'est plus. Ça n'est plus. Dans l'UDPCI, même cette posture ne fera pas unanimité. En théorie, nous avons quelques minutes pour terminer cette émission. Je vous propose de suivre ce portrait d'Amadou Gonkoulibaly. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly, très proche du président Alassane Ouattara, a été désigné ce jeudi candidat du parti au pouvoir à la présidentielle du 31 octobre. Le Conseil politique du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'a désigné par consensus comme le candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Si ce choix était un secret de polichinelle, sa désignation sans vote par le bureau politique une semaine après l'annonce du président de ne pas briguer un troisième mandat est une surprise. Agé de 61 ans, Amadou Gonkoulibaly est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Alassane Ouattara, dont il est l'un des proches et dont il a la confiance. Il a été secrétaire général de la présidence de la République de l'arrivée au pouvoir du chef de l'État en 2011 jusqu'à sa nomination comme Premier ministre en 2017. Ancien fonctionnaire et ancien ministre de l'Agriculture, il a été formé en France et maîtrise bien les circuits financiers internationaux. Père de cinq enfants, Amadou Gonkoulibaly est issu d'une grande famille de Corogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il est à ce titre très influent chez les chefs traditionnels. Il a été par ailleurs maire de Corogo, quatrième plus grande ville du pays de 2001 à 2018. Dans les rangs du RHDP, certains mettaient en doute avant le conseil politique la pertinence de sa candidature, lui reprochant un manque de charisme. Pour ses détracteurs, au sein même de son camp, il est un gros travailleur, un excellent ministre ou Premier ministre, mais ce n'est pas un bon candidat. Si un cacique comme le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à qui certains prêtaient une ambition présidentielle et une rivalité avec le Premier ministre, lui a fait immédiatement allégeance, d'autres s'en sont abstenus. Ses désignations comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020 sera un véritable challenge pour le Premier ministre qui devra fendre l'armure et confondre ceux qui doutent de ses capacités de meneur d'hommes pour gagner une bataille électorale qui s'annonce rude. Jean Bonin, vous pensez à un deuxième tour de la présidentielle face-à-face entre Afin Guesson et Amadou Gankoulibaly. Vous le disiez dans un de vos postes sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il n'y a pas que moi qui le pense. Je pense que le chef de l'État sortant également le pense puisqu'il veut proroger le mandat des parlementaires justement en prévision de ce deuxième tour et qui aurait lieu en décembre. 29 novembre, nous avons les élections et puis après il y a la période de contestation qui pourrait nous amener en décembre. Mais dans tous les cas, lui envisage ce deuxième tour. Il envisage et je pense que le président Afin Guesson qui a montré des qualités de rassembleur, de leader, d'hommes de paix devrait normalement se retrouver au deuxième tour parce que c'est ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui. Les Ivoiriens veulent des hommes qui ont une vision de développement de la Côte d'Ivoire, des hommes qui sont capables de rassembler au-delà de la famille politique. Et aujourd'hui, Afin Guesson est un homme d'expérience. C'est vrai que Gonclobali a été premier ministre bien après lui. Mais Afin Guesson, aujourd'hui, je dirais, est le stabilisateur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il suffit, d'ailleurs, on le voit bien, les mots d'Afin Guesson sont scrutés et par les gens de l'opposition et par les gens du pouvoir. Donc nous pensons qu'Afin Guesson, avec le programme de développement de gouvernement qu'il a mis en place, qui est très innovateur, va séduire les Ivoiriens du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et donc, il sera certainement en confrontation avec M. Gonclobali. – Docteur Guesson, avec ce curriculum vitae et l'expérience qu'on vient de voir au sujet du premier ministre Ramadou Gonclobali. Vous le voyez sortir de l'élection présidentielle vainqueur ? – Oui, je voudrais effectivement dire d'abord que le RADP risque de gagner ses élections si l'opposition continue dans sa déstructuration dès le premier tour. Encore une fois, en politique, c'est un peu comme la science politique. C'est aussi... Donc, si vous ne l'êtes pas organisé, ce n'est pas évident. – Alors, concernant notamment le profil du candidat du RADP, il a beaucoup de chances. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'une des chances principales, c'est qu'il a sa famille politique qui est unie, qui est organisée. – La machine politique. – C'est-à-dire son parti politique. Le parti politique, c'est une machine politique. Donc, le parti politique RADP qui est d'abord unie, qui est organisée et qui est prêt en ordre de bataille. Notamment, ça, c'est un atout important pour tout homme politique qui veut affronter le suffrage du peuple. Alors, Assela, également, joue en sa faveur son profit de technicien. Il a été le premier ministre. On se rend compte qu'il travaille, c'est un travailleur acharné. Et comme je l'ai indiqué si bien, il a notamment appris auprès de son mentor qui est le président Alassane Ouattara, tant en termes de méthode de travail et également aussi il a beaucoup appris en politique. C'est une maturité politique. Je pense qu'il a beaucoup de chances pour être élu. Et naturellement aussi, tant que l'opposition aura aussi du mal à s'organiser, cela va faire le lit dès le premier tour. Alors, pour juste faire un petit commentaire sur la révision notamment de la continuité parlementaire, ne concerne pas cette élection. Encore une fois, une constitution doit prévoir les circonstances exceptionnelles qui pourraient survenir dans l'avenir. J'ai pris la dernière fois l'exemple notamment des élections de 2010 législatives. Et en 2005, et de 2005 à 2010, vous n'aviez pas d'élection du Parlement qui était là en fonction. Il a fallu recourir à des accords extérieurs pour proroger ce mandat-là hors élection, donc naturellement sans destinité. En ce moment, il s'agit de mettre dans un texte pour prévoir. Sinon, la constitution elle-même prévoit le premier tour le dernier samedi du mois d'octobre et également le second tour qui n'est pas celui que le président a donné, mais c'est effectivement celui qui est prévu par la constitution, notamment le dernier samedi du mois de novembre. Et puis naturellement, les élections législatives avant la fin de la session ordinaire qui prend fin, sachez-le, le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Donc vous avez encore un mois pour organiser. Mais naturellement, comme je l'ai indiqué, comme je l'ai indiqué si bien, le propre d'une constitution d'une norme fondamentale qui va être efficace, c'est de prévoir également notamment des événements exceptionnels pouvant relever dans l'application de cette norme, d'où notamment cette continuité institutionnelle du Parlement qui a été prévue dans le cadre de ces réformes constitutionnelles. Très bien. à l'affaire Wakilé. Bon, je dis qu'il a ses atouts, il a ses qualités, il doit certainement aussi avoir, puisque aucun homme n'est parfait, des handicaps. On voit ce que les gens souvent disent sur lui, mais quand on fait le point, ce qu'il faut noter, c'est que son principal soutien sera la machine de parti, mais aussi le président Ouattra, son coach qui sera là, il ne va pas le lâcher, c'est un argument important. Et puis, il faut dire qu'à côté, parmi les critiques qui sont faites, on n'avait pas remarqué, on n'a pas remarqué qu'il y a quelque chose de scandaleux qui est sorti. Il n'est pas que sa compétence. Voilà, il n'y a pas, ça ne touche pas sa compétence, ça ne touche pas les critères de gouvernance forcément, c'est souvent des choses secondaires qui pourra rélever comme handicap. Si vous avez remarqué, on n'a pas eu, il ne traîne pas de casserole, il n'y a pas eu d'affaires sales, par exemple, il ne traîne pas de casserole. Et ça, je pense que c'est un élément important, cette posture d'intégrité, cette posture de responsabilité et on voyait, il donnait l'air de ne pas être intéressé, il donnait l'air de quelqu'un qui n'y pensait pas en se rasant chaque matin, mais vous avez vu qu'il a dit après avoir été investi qu'il s'est préparé auprès du président. Il a vu à travers ses postes l'ampleur des responsabilités et des sacrifices à faire. Voyez-vous, diriger les gens, devenir président de la République, ça exige des sacrifices et apparemment, ici, il est préparé, il a consenti à ces sacrifices et on voit qu'en intérieur, il a travaillé et il faut retenir quelque chose qu'Amet Bakayoko a dit, il dit, ne vous y méprenez pas, Amadou Gonkoulibala en posture de responsabilité de leadership, c'est quelqu'un qui va vous étonner. Il semble que ses adversaires auront pour leur compte de l'avoir peut-être minimisé. Ça, oui, il ne faut pas être étonné de découvrir quelque chose parce que malgré tout, le président a insisté et puis c'est lui qui a été choisi. Malgré tous les handicaps, Dieu seul sait le nombre de fois où ils sont allés lui dire que c'est le mauvais cheval, il perdra, il perdra, vas-y toi-même, sinon on perdra. Mais il ne s'est pas découragé, il connaît son nom et il a fait. Je crois que ça devrait inquiéter ses adversaires. D'ailleurs, à l'époque, le RHDP se demandait mais pourquoi ils ne veulent pas qu'on prenne un candidat qui peut leur permettre de gagner ? Ils disent que Gont est un mauvais candidat mais laissez qu'on le prenne et puis vous allez gagner. Pourquoi ça vous inquiète qu'on prenne un mauvais candidat ? Au contraire, on l'a fait. À l'époque, il y a certains qui disaient que Gont est un mauvais candidat et que le RHDP devrait choisir un candidat meilleur. Et ça faisait rire au RHDP de savoir que les gens s'inquiétaient du fait qu'un mauvais candidat soit pris au lieu d'applaudir Patrick Siao ? Non, moi je pense que pour ajouter un peu à ce qu'elle a fait le président de la République lors de son adresse a présenté un peu le candidat. Il a expliqué un peu je pense ce que le premier ministre Ramadogon a fait à ses côtés et je pense que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il a été, je pense, sans revenir sur son parcours précédent, il a été quand même ministre de l'Agriculture, il est resté auprès du président de la République au niveau du RDR, pour gérer et diriger le RDR, il était à un poste extrêmement stratégique, ensuite à l'intérieur même du pouvoir d'État, il a été secrétaire général de la présidence, au Golfe, c'est lui qui a piloté le PP, je crois, le programme de la présidence dans cette urgence. Je pense que ce n'était pas du tout aisé. Ensuite, il devient premier ministre, gérer le secrétariat général de la présidence, sorti des crises, je pense que c'était extrêmement énorme, on a vu ce qu'il a pu faire, premier ministre, et en plus de cela, je pense qu'il bénéficie, tout à l'heure, à la fin, je le disais, il bénéficie d'une équipe extraordinaire. Moi, je pense que quand vous avez des gens, je peux citer des noms, les Hachipatric, les Ahmet Bakayoko, je vais dire, les noms, il y en a, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on peut trouver un parti politique où il y a autant de compétences, je ne pense pas du tout, je pense, de mon point de vue, que pour moi, dire que le RHDP va gagner les élections au premier tour, moi, je vais peut-être croire à M. Jean Bonnet qui prévoit un deuxième tour, je pense encore que d'ici avril, le FPI va nous démontrer qu'ils sont élits, moi, je vois le RHDP comme le président à son matériel le disait, une élection au premier tour et comme il le dit, ça sera un coup chaos et je pense que franchement, franchement, de mon point de vue, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut en être autrement parce que quand on regarde comment l'opposition se comporte en Côte d'Ivoire, je crois que c'est ce qui va se passer. C'est une erreur, c'est une erreur de regarder ce que l'opposition fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou pas. La réalité, c'est qu'il y a eu une élection en 2010, le RDR, c'est 38%. 2010, c'est 38%. Pardon, 34%. Ce n'est plus le RDR. Non, il va finir. Le RDR, c'est 34%. Aujourd'hui, le RHDP a été expurgé du PDCI, a été expurgé des soroïstes. Et donc ? Donc, le RHDP n'a pas gagné une part sociologique, une part électorale supplémentée en dehors de ces bastions traditionnelles. Beaucoup de cadres du PDCI se sont retrouvés au RHDP après avoir été élus PDCI. Ah non, non, non. Moi, je peux vous opposer. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Je voulais juste qu'on a pris la contradiction. Législatives, municipales et régionales. Nous sommes au terme de l'émission. 1h30 d'émission, nous y sommes au terme. Je vous permets rapidement de réagir. Non, non. Je prends un exemple. Le ministre Rachid, Patrick, a été élu sous la bannière. Il avait l'étiquette du PDCI. RHDP PDCI. Le ministre... RHDP PDCI. Non, non, non. Excusez-moi. Non, non, je suis en train de revenir. C'est l'exemple. Je prends l'exemple par exemple d'Alain Donvahy. Je prends le cas d'Akawele. Oui. Attendez. Dites-moi concrètement qui vous voyez dans ces zones-là à Azopé, à Boisseau, à Soubré, à affronter ces personnalités en face de vous, en face de ces personnalités-là. Moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je ne dis pas qui n'en vois pas. Alors, c'est la question que nous allons aborder certainement dans nos prochaines émissions. Merci à vous, chers invités. Merci. Dr. Guy Bessongui, M. Jean Bonin, Patrice Yao, Alafé Ouakili, merci d'être venu débattre de l'actualité de la semaine sur le plateau de NCI 360. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501